Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la grammaire, l'adjectif qualificatif. Il y a un net qualificatif qui qualifie, qui qualifie une personne, une chose ou bien. D'accord? Commençons d'abord par la lecture des phrases. J'observe et je découvre. L'équilibre écologique est nécessaire à la terre. C'est une écologie dans la terre. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. C'est-à-dire que l'on a écouté, mais l'eau est recouverte d'eau. Il y a un net. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Les hommes, les hommes, les hommes, ils sont des gens, des gens, des hommes, qui s'est-ce que nous avons pour la réforme de la réforme pour la réforme des études c'est ce qui nous a donné la phrase de nous je m'en manipule et je réfléchis dans la phrase A quel mot nous renseigne sur l'équilibre écologique dans la phrase A qu'est-ce que nous renseigne qui nous donne des renseignements pour nous donner des renseignements pour le réforme écologique dans la phrase A l'équilibre écologique est nécessaire c'est nécessaire, c'est nécessaire qui t'a donné des renseignements pour nous donner des renseignements c'est nécessaire d'accord le mot qui nous renseigne sur l'équilibre écologique est nécessaire d'accord le mot je vais vous donner des renseignements pour nous donner des renseignements pour nous donner des renseignements pour nous donner des renseignements l'équilibre école est nécessaire d'accord le mot qui nous renseigne sur l'équilibre écologique c'est le mot nécessaire on dirait que entre guillemets ça fait le mot nécessaire est-il placé c'est le mot nécessaire où est-ce que l'équilibre écologique est nécessaire à la terre il qualifie le nom c'est ce qui nous offre l'équilibre écologique c'est ce qui nous offre directement à côté du nom qualifié ou là il est séparé par un verbe c'est ce qui nous offre l'adjectif et le nom donc le mot nécessaire est placé après le verbe être c'est le verbe être d'accord le mot nécessaire est placé après le verbe être observe le GN au réchauffement anormal de la planète يعni l'âchid l'âchid l'groupe nominal au réchauffement anormal de la planète c'est ce qui nous offre l'adjectif c'est l'adjectif c'est l'adjectif c'est l'adjectif c'est le séparé du nom qui le qualifie par un verbe où cette l'adjectif c'est l'adjectif c'est l'adjectif L'adjectif est-il séparé du nom qui est le qualifié par un verbe ? L'adjectif est-il séparé du nom qui est le qualifié par un verbe ? Le réchauffement est lié directement avec l'adjectif. C'est-à-dire que l'adjectif est lié directement avec l'adjectif. J'ai mis l'adjectif jusqu'à ce verbe. D'accord ? L'adjectif est placé directement après le nom qualifié. Ça fait ? L'adjectif est placé directement après le nom qualifié. J'ai mis l'adjectif juste après. D'abord, je retiens. L'adjectif qualifié une personne, une chose ou bien un animal. Il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. L'adjectif est-il déçu des précisions, des détaïs, des détaïs. C'est facile. L'adjectif qualifié peut être placé juste avant ou juste après le nom. Donc, c'est quoi qu'on dit ? Par exemple, la phrase C. Réchevement anormal. J'ai mis l'asqu'é. Après le nom, quel est-il se rapporte, il est appelé epithé. Et quand il est l'adjectif, j'ai mis l'adjectif, j'ai mis l'adjectif après, j'ai mis l'adjectif après, j'ai mis l'adjectif après, j'ai mis l'adjectif après, j'ai mis l'adjectif. L'adjectif qualifié peut être relié au nom par un verbe comme être, sembler, paraître, devenir ou par une expression comme avoir l'air, il est appelé attribu. L'adjectif qui est le concept par un frauq, alors le nom qu'il qualifie par un verbe, c'est-à-dire l'adjectif attribu. Ce sont les verbes qui sont les verbes d'état. L'adjectif dit l'âge. L'être, il est, il semble, il semble malade. Il semble malade, d'abord dit malade, c'est un adjectif, mais il est séparé par un verbe d'état. Il est, il semble, quand il se met l'adjectif attribu. Ça fait que l'apparaître, devenir, être, ou l'expression, l'expression, l'hybarat, c'est-à-dire avoir l'air, donc l'adjectif qui est-à-dire l'adjectif attribu. C'est un insecte est amusant. C'est un adjectif qui est d'ailleurs attribu. L'âge, il est séparé du nom. Le nom, là, c'est-à-dire l'insecte. C'est-à-dire l'adjectif, c'est-à-dire l'adjectif. C'est-à-dire l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. يعni, ket rubelmanoott festival, il a kan l'onnom masculin, katskuon l'adjectif fulu masculin. Kan l'onnom féminin, l'adjectif s'accord gire jaflu féminin, bha l'onnam diyalo. Kedalka v-pluriel, يعni, il s'accord en genre, le genre hôphe l'подil va eu QUALM collapsesculin ou feminin. L'onnomb هôphe l'adad, wèl singuli ou l'a pluriel. avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte maa l'ismou l'addamer le kit wafq maa ça fait? exemple la lante destruction des ressources naturelles hadi destruction oua le nom le l'aidna je nous vois l'adjectif l'aidna oua l'aidna oua lante hadi quand qu'il y a une destruction yani féminin hadi nous dirons l'adjectif féminin la lante la destruction la ressource naturelle la ménabea tabiïa voilà d'accord? on kemluhna ya lante il s'accord maa destruction une lante destruction destruction c'est un nom féminin lante 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 la lante la lante la lante des ressources naturelles les ressources c'est un nom féminin naturelle la naturelle la naturelle la naturelle il s'accorde avec quoi? il s'accorde avec ressources haïa ressources féminin pluriel j'ai c'est un nom féminin pluriel tu sais? c'est un nom féminin la naturelle 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 ça fait planète c'est un adjectif ou c'est un nom la planète donc c'est un nom ism sucré sucré c'est un adjectif choului sucre le sucre c'est un nom le sucre le sucre l'adjectif qui m'a choisi c'est un nom sucré ancienne c'est un adjectif c'est un adjectif qui m'a déjà vu l'exemple de l'exemple 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 une voiture ancienne c'est un adjectif rouge aussi c'est un adjectif hamra grand kabir c'est un adjectif quand qu'o'o moi m'si haja un grand un grand bazar j'yak on y katkoum chi haja femenna kazidul e une grande maison j'yani il s'accord une grande un grand c'est un adjectif na't ville la ville c'est un nom le medina ism naturel naturel plant dans les phrases suivantes, on tourne les adjectifs et souligne le nom qui est le qualifié on tourne le nom qui est le qualifié, on tourne le nom qui est un personnage étrange, un personnage qui est l'adjective, on tourne le nom qui est le qualifié, on tourne le nom qui est le personnage un personnage, un personnage, qui est la jeune homme, un jeune homme, où est le nai ? C'est un adjectif. J'ai dit que c'est un adjectif. Et rouge. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Une bouche énorme. C'est un adjectif. 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 Et des habits. Multicolores. C'est un adjectif. 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 Je m'évalue Je m'évalue Je m'évalue Je m'évalue L'adjectif attribut qui est séparé d'un nom, qui est séparé par un verbe d'état qui est combiné par un verbe d'état, qui est combiné par un verbe d'état. J'ai l'air ou bien, ils ont l'air ou bien, ça fait ? Haadi c'est une règle khuscom tchaddoha bach tcharjou les exercices dialkoum. Le parc naturel est ouvert, يعni l'hadقة ttabiyya mufthouha. Adna hna deux adjectifs, adna l'ouboul ou adna l'tani, hada naturel, jti hawa ila liye direktaumum a l'onu, le parc huwa li naturel, jti lasquimhaa mubashara tan. Donc deux Jas mon fr kurz lecoule. Alors ce n'est qu'un «iste qui qui à l'asqu'e », ce n'est qu'il est capable d' enhancement de la personne qui est pasoire ci vient d'aller à l'hôme. Conc'les Draw this up C'est un verbe d'état avant un adjectif C'est un adjectif attribué Ce grand oiseau est magnifique Ce grand oiseau est magnifique Ce grand oiseau Le nom d'honneur est un oiseau L'adjectif d'honneur est grand C'est un verbe d'être C'est un verbe d'état magnifique C'est un verbe d'attribué Le réchauffement climatique est un problème Le réchauffement climatique C'est un nom d'honneur C'est un adjectif d'honneur Donc climatique est lié directement au réchauffement Le réchauffement est un climatique C'est un adjectif epithet C'est un adjectif d'honneur L'ours brun est debout sur ses pattes L'ours brun L'ours brun L'ours brun L'ours brun L'ours brun L'ours brun C'est un adjectif epithet Cette décision est nécessaire C'est un adjectif d'honneur C'est un adjectif d'honneur C'est un adjectif d'honneur Le désert est vaste Le désert Une partie de la terre est d'eau Déjà je venez avec l'exemple Une grande partie Une partie de la terre est couverte d'eau La nature est magnifique Elle est belle Elle est jolie Elle est polluée La nature est Elle est jolie C'est un adjectif d'honneur C'est un adjectif d'honneur Elle est très aimable Très adorable Ça fait Ça fait Merci pour votre attention Mes chers élèves Et à la prochaine séance Incha'Allah